Coucou le mangeur malin ! Bienvenue dans un nouvel épisode de Révision par Flashcard. Prêt ? C'est parti ! Quelle est la loi physique qui stipule que les calories, énergie, ne peuvent ni être détruites, ni créées ? Alors, la fameuse loi physique qui démontre qu'aucune calorie, donc énergie, ne peut être ni détruite ni créée... Alors, c'est pas la loi de Fenton, c'est pas la théorie de Darwin, mais j'ai l'impression qu'il... Enfin, je suis pas sûr, mais peut-être c'est une loi de Darwin, mais... Je sais plus, ça fait trop longtemps que je l'ai pas vue. En tout cas, il y a quelque chose avec la chaleur, la température, mais je sais pas quelle loi c'est. De toute façon, on va vérifier ça ensemble. Mais vous allez voir que, bien que ce soit de la physique pure, il y a quand même un gros lien avec la nutrition qui est hyper intéressant. Donc passons à la vérification tout de suite, c'est parti ! Quelle est la loi physique qui stipule que les calories, énergie, ne peuvent ni être détruites, ni créées ? C'est la première loi de la thermodynamique, aussi connue sous le nom de loi de conservation de l'énergie. La première loi de la thermodynamique est un principe fondamental de la physique, qui affirme que l'énergie ne peut ni être créée, ni détruite dans un système isolé, mais seulement transformée d'une forme à une autre. En nutrition, cela signifie que l'énergie que nous consommons sous forme de nourriture doit soit être dépensée par notre corps, sous forme d'activités physiques et de fonctions vitales, soit stockée sous forme de graisse ou de glycogène. Imaginez que votre corps est une banque d'énergie. Chaque aliment que vous consommez est comme de l'argent que vous déposez. La première loi de la thermodynamique est comme le directeur de la banque qui dit « Pas question de faire disparaître ou d'apparaître de l'argent magiquement. » Tout doit être compté. Si vous dépensez moins énergie que vous n'en déposure, la banque, votre corps, stocke l'excès. Bien que le principe de clé-serrure s'applique davantage aux interactions moléculaires spécifiques, comme celles entre enzymes et substrats, il est intéressant de penser aux réactions biochimiques impliquant la transformation de l'énergie sous cet angle. Chaque transformation d'énergie dans le corps doit correspondre à un chemin biochimique spécifique, comme une clé, substrat, dans une serrure, enzyme. Le terme « thermodynamique » vient du grec « thermos » signifiant « chaud » et « dynamis » signifiant « puissance ». Ainsi, la thermodynamique est littéralement l'étude de la puissance de la chaleur et de l'énergie. Si la première loi de la thermodynamique était un personnage de jeu vidéo, elle serait le gardien impitoyable des règles d'énergie, disant toujours « Pas de triche avec l'énergie. Ce que vous apportez doit être équilibré par ce que vous dépensez, ou je vais stocker l'excès sous forme de graisse. » En médecine, la compréhension de la première loi de la thermodynamique est cruciale pour la gestion du poids et le traitement de l'obésité. Cela aide à élaborer des régimes alimentaires et des plans d'exercice qui assurent un déficit calorique pour la perte de poids ou un surplus pour la prise de masse, en fonction des besoins du patient. La première loi de la thermodynamique joue un rôle fondamental en nutrition, soulignant l'importance de l'équilibre énergétique pour le maintien du poids corporel. Elle rappelle que toute l'énergie consommée doit être comptabilisée, soit par l'activité physique, soit par le stockage dans le corps. Comment la première loi de la thermodynamique s'applique-t-elle à la gestion de l'énergie dans notre corps? Comment la loi de la thermodynamique s'applique dans la gestion de l'énergie dans notre corps? Je ne sais pas comment expliquer ça, mais d'après ce que j'ai compris, elle s'applique dans le sens où l'énergie absorbée doit être utilisée, soit par l'activité physique, soit par le stockage dans le corps, ou après par le métabolisme basal aussi. Enfin, oui, voilà. Exactement. Tu as bien compris. La première loi de la thermodynamique s'applique à la gestion de l'énergie dans notre corps en stipulant que l'énergie consommée à travers les aliments doit être soit dépensée par l'activité physique, soit utilisée pour les fonctions vitales comme le métabolisme basal, soit stockée sous forme de graisse ou de glycogène pour une utilisation future. Aucune énergie n'est perdue ou gagnée sans explication. Elle est simplement transformée d'une forme à une autre. Ta réponse encapsule parfaitement l'essence de la loi et son application dans le contexte biologique et nutritionnel. Si tu as d'autres questions ou un autre sujet en tête, je suis là pour t'aider. Alors, oui, j'ai une question qui me perturbe pas mal et qui pourrait être intéressante et j'ai besoin de ton avis. Alors, la question est la suivante. Si un individu consomme des oléagineux non grillés, par exemple 100 grammes d'amandes, il va ingérer 575 kilocalories. Mais s'il consomme la même portion d'amandes, donc 100 grammes, mais cette fois grillées, la quantité de kilocalories qu'il va ingérer passe de 575 à 607. Or, la première loi de la thermodynamique, comme tu viens d'en parler, stipule bien que l'énergie ne peut être ni créée ni détruite. Alors, comment tu expliques ça ? Moi, ma théorie, c'est que comme l'oléagineux est grillé, donc on pourrait dire transformé, l'absorption est augmentée. Car dans le cas des amandes, elles se broient plus facilement lors de la mastication. Et donc, plus de particules sont absorbées, que ce soit des nutriments, mais aussi des calories. Donc, c'est un mal pour un bien, surtout en venant des oléagineux. Alors que du coup, non grillé, il y a une partie qui n'est pas digérée. Donc, c'est un peu un suspense que je me pose comme question, mais c'est hyper intéressant d'approfondir ça, je pense. Ta théorie est correcte. La différence dans la quantité de calories absorbées entre les amandes non grillées et grillées s'explique principalement par la facilité de digestion et d'absorption due au processus de grillage, et non par une création ou une destruction d'énergie en violation de la première loi de la thermodynamique. Lorsque les amandes sont grillées, la chaleur modifie la structure des protéines et des fibres, rendant les lipides plus accessibles pour l'absorption intestinale. Cette modification de la structure facilite le travail des enzymes digestives, permettant une meilleure extraction et absorption des calories présentes dans les amandes. Ainsi, même si la quantité d'énergie contenue dans les amandes ne change pas intrinsèquement par le grillage, la quantité d'énergie que le corps peut effectivement utiliser augmente. Dans ce contexte, le principe de clé-serrure peut être vu dans la manière dont les enzymes digestives, la clé, s'adaptent mieux aux nutriments disponibles, la serrure, dans les amandes grillées, facilitant ainsi une meilleure absorption énergétique. Le terme « calories » vient du latin « calor », signifiant « chaleur », indiquant que les calories sont une mesure de l'énergie thermique nécessaire pour élever la température de l'eau. Cette étymologie nous rappelle que, dans le contexte alimentaire, les calories sont une mesure de l'énergie potentiellement disponible pour notre corps. Imaginons que les amandes sont des coffres au trésor. Non grillées, elles sont comme des coffres légèrement fermées. Vous pouvez attraper quelques pièces d'or qui se trouvent près de l'ouverture, mais pas tout le trésor. Grillées, les coffres s'ouvrent davantage, permettant de saisir beaucoup plus de pièces d'or. Cette information est particulièrement pertinente pour ceux qui suivent un régime contrôlé en calories. Connaître l'impact du traitement des aliments sur l'absorption calorique peut aider à ajuster l'apport alimentaire pour la gestion du poids. La différence de calories absorbées entre les amandes non grillées et grillées illustre comment le traitement des aliments peut influencer la biodisponibilité des nutriments, sans contredire la première loi de la thermodynamique. Il s'agit d'une transformation qui rend l'énergie plus accessible, plutôt qu'une création ou une destruction d'énergie. Comment le processus de grillage affecte-t-il la biodisponibilité des calories dans les aliments comme les amandes? Alors du coup, le processus de grillage des oléagineux, ça affecte les calories car la chaleur pour griller ces derniers, ces amandes comme tu l'as cité, modifie la structure chimique des macronutriments et même des non-nutriments comme les fibres, ce qui du coup a pour conséquent d'augmenter leur biodisponibilité. Parfait, tu as tout à fait raison. Le grillage modifie effectivement la structure des macronutriments et des fibres dans les oléagineux, tels que les amandes, rendant leurs calories plus facilement accessibles et absorbables par le corps. Ce processus facilite la digestion et l'absorption des nutriments, permettant ainsi une meilleure utilisation de l'énergie contenue dans ces aliments. Tu as bien compris comment le traitement thermique des aliments peut influencer leurs valeurs caloriques effectives, sans contredire les principes fondamentaux de la thermodynamique. Ok, très bien. Alors je voulais savoir, là on parle de la première voie de la thermodynamique, mais du coup ça veut dire qu'il y en a d'autres, donc j'aimerais en savoir plus. S'il te plaît, sur les autres lois de la thermodynamique. La thermodynamique est encadrée par quatre lois fondamentales, numérotées de 0 à 3, qui décrivent comment les différentes formes d'énergie interagissent dans un système. Voici un bref aperçu. 0 YM, loi de la thermodynamique. Réponse T simple. Si deux systèmes sont chacun en équilibre thermique avec un troisième système, alors ils sont en équilibre thermique entre eux. Cela signifie que la température est une propriété fondamentale qui permet de vérifier l'équilibre thermique. Si vous et un ami avez la même température qu'une piscine, alors vous aurez la même température entre vous. C'est le fondement de la mesure de la température. Première loi de la thermodynamique. Comme discuté, c'est la loi de conservation de l'énergie. L'énergie ne peut ni être créée ni détruite, seulement transformée d'une forme à une autre. Deuxième loi de la thermodynamique. L'entropie d'un système isolé ne peut que rester constante ou augmentée. Elle ne peut pas diminuer. Autrement dit, les processus naturels tendent à mener vers un désordre accru ou à une dispersion d'énergie. Imaginez que vous rangez une chambre en désordre. Sans intervention, la chambre ne va pas se ranger d'elle-même. Elle va probablement devenir plus désordonnée avec le temps. Dans un système, l'énergie se disperse toujours d'une forme concentrée à une forme plus dispersée, sauf si un travail est effectué pour inverser ce processus. Troisième loi de la thermodynamique. À mesure que la température se rapproche du zéro absolu, zéro kelvin, soit mèos de 653 magnédré, l'entropie, le désordre, d'un système parfaitement cristallin, s'approche d'une valeur constante minimale. Cela signifie qu'il est impossible d'atteindre le zéro absolu en nombre fini d'étapes. Plus on s'en approche, plus il est difficile de retirer de l'énergie d'un système. C'est comme essayer d'atteindre le silence absolu dans une pièce. Peu importe combien vous réduisez le bruit, il semble toujours y avoir un petit bruit résiduel. Ces lois forment la base de la thermodynamique, une composante essentielle de la physique qui trouve des applications dans de nombreux domaines, y compris la chimie, l'ingénierie, la météorologie et même la biologie et la nutrition, comme nous l'avons vu. Quelle loi de la thermodynamique explique pourquoi il est impossible d'atteindre le zéro absolu? Alors, la loi qui explique qu'il est impossible d'atteindre le zéro absolu, c'est la troisième loi. Donc, petit récap, la température qui se rapproche du zéro absolu est de moins de 173,15 degrés. Je le précise car l'IA a encore un peu de mal à lire les chiffres. Ça donne un mélange de francs anglais un peu bizarre. Exactement! Bien joué! La troisième loi de la thermodynamique explique pourquoi atteindre le zéro absolu, soit moins de 273,15 degrés ou zéro kelvin, est impossible. Cette loi indique que l'entropie, ou le degré de désordre d'un système parfaitement cristallin, s'approche d'une valeur constante minimale à mesure que la température se rapproche du zéro absolu. Cependant, à cause de cette même loi, il devient exponentiellement plus difficile d'extraire l'énergie résiduelle pour refroidir davantage un système à mesure qu'on se rapproche de ce point ultime, rendant le zéro absolu inaccessible. C'est quoi le gouâtre? Alors, le gouâtre, qu'est-ce que c'est? Je sais pas trop, je crois que c'est une maladie, ou alors si c'est pas une maladie, une conséquence d'un excès de sel, je crois, ou d'une carence en iode, je sais pas trop. En tout cas, il y a un lien avec la thyroïde, je connais pas du tout le sujet, c'est un sujet qu'il n'y a pas encore dans le deck de flashcards, donc je le connais pas trop, mais que dire d'autre? Sur le gouâtre, j'avais entendu dans un cours, si je dis pas de bêtises, que dans le temps, il y avait, je crois, des produits iodés, des produits naturels iodés près des plages, je crois, pour éviter du coup les carences en iode, et que du coup ça voudrait dire, enfin pour éviter d'avoir le gouâtre, mais du coup ça voudrait dire que le iode permet d'éviter le gouâtre, ou alors que du coup le gouâtre est une conséquence d'une carence excessive en iode, je sais pas du tout, je sais pas du tout le sujet, mais on va voir ça ensemble, vérification, c'est parti! C'est quoi le gouâtre? Le gouâtre est une augmentation de volume de la glande thyroïde située à la base du cou. La glande thyroïde joue un rôle crucial dans le métabolisme en produisant des hormones thyroïdiennes qui régulent de nombreuses fonctions corporelles, notamment le métabolisme énergétique et la croissance. Quand cette glande s'agrandit, cela devient visible sous la forme d'un gonflement au niveau du cou. Les causes du gouâtre peuvent varier. Carence en iode, la plus fréquente dans le monde, maladies auto-immunes, comme la maladie de Hashimoto ou la maladie de Grave, nodules thyroïdiens ou encore des déséquilibres hormonaux. Bien que le principe de clé-sérure s'applique plus précisément aux interactions moléculaires, on peut l'associer au gouâtre en considérant la manière dont l'iode, la clé, doit s'insérer dans la glande thyroïde, la serrure, pour produire les hormones thyroïdiennes. Une carence en iode perturbe cette interaction, menant potentiellement au développement d'un gouâtre. Le mot « gouâtre » vient du latin « gouture », signifiant « gorge », faisant référence à l'emplacement du gonflement. Si la glande thyroïde était un personnage de jeu vidéo, elle serait probablement celle qui gère tous les points d'énergie de votre personnage, s'assurant que vous avez assez de jus pour vos aventures. Un gouâtre, dans ce cas, serait comme si votre gestionnaire d'énergie décidait soudainement de monter en grade et de devenir plus visible, souvent sans votre permission. La détection et le traitement du gouâtre sont essentiels en médecine. Selon la cause, les traitements peuvent inclure l'apport supplémentaire en iode pour les carences, des médicaments pour réguler la production d'hormones, voire la chirurgie dans les cas où le gouâtre est trop grand ou présente un risque de cancer. Le gouâtre est un symptôme visible d'un déséquilibre au niveau de la glande thyroïde, pouvant avoir plusieurs causes, mais souvent traitable une fois la cause identifiée. C'est un rappel de l'importance de la nutrition et de la surveillance médicale pour la santé endocrinienne. Quel est le rôle de l'iode dans la prévention du gouâtre? Alors, je n'ai pas très bien compris encore, mais du coup, je dirais que le rôle du iode dans la prévention du gouâtre, c'est de réguler les hormones thyroïdiennes, d'éviter les carences qui pourraient engendrer le gouâtre, du coup. C'est une réponse assez juste. L'iode joue un rôle crucial dans la synthèse des hormones thyroïdiennes par la glande thyroïde. Ces hormones sont essentielles pour réguler de nombreux aspects du métabolisme. En cas de carence en iode, la glande thyroïde ne peut pas produire suffisamment d'hormones, ce qui entraîne une augmentation de sa taille dans une tentative de capturer plus d'iode de la circulation sanguine. Ce processus peut conduire au développement d'un gouâtre. Donc, un apport adéquat en iode est essentiel pour prévenir le gouâtre en assurant une production normale des hormones thyroïdiennes. Tu as bien capté le concept fondamental ici, l'importance de l'iode dans la régulation hormonale et la prévention des déséquilibres thyroïdiens. OK, merci. C'était tout pour aujourd'hui. À demain, les mangeurs malins. Garde cette curiosité et cette soif d'apprendre. Chaque jour est une nouvelle opportunité de découvrir et de comprendre un peu plus le monde fascinant de la nutrition et de la biochimie. Continue sur cette belle lancée et n'hésite jamais à poser des questions, peu importe qu'elles te semblent simples ou complexes. C'est en cherchant à comprendre que l'on construit les bases solides de connaissances qui te serviront toute ta vie professionnelle. Bravo pour ton engagement et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Terminé pour aujourd'hui. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, félicitations. Restez motivé et je vous dis à demain pour une prochaine révision. Ciao, ciao !